Alors en ce moment, on n'a pas la possibilité de se voir, de se rencontrer, pour partager ensemble les temps du conte. Mais, comme on est obligé d'être chez nous, calfeutré à partir de 18h, ça nous laisse tout le temps de lire en famille de grands récits. Alors j'ai très envie de vous faire envie, avec un petit voyage dans le bac que vous trouvez ici à la médiathèque des romans illustrés. Des histoires un peu plus longues que les albums, sont toutefois aussi longues que des romans classiques. Et surtout des histoires, souvent magnifiquement illustrées. Et aujourd'hui, c'est un petit voyage que je vous propose dans ce bac-là. Un voyage fait de multiples étapes. Je vais vous proposer le début de plusieurs récits que j'ai particulièrement aimés. Des récits à lire pelotonés, ensemble, en famille, au fond d'un canapé. Pour commencer ce voyage, je vous propose d'aller, avec le vent, au Tibet, sur les traces d'Alexandra Davini. Donc un livre inspiré d'éléments réels, dans la mémoire du vent. Les sédentaires, ceux qui s'attachent à leur terre et la cultivent, ceux qui la protègent de petits murets et de pierres, je les comprends. Quand je caresse leur maison, j'en apprécie les odeurs, les couleurs. Et quand j'ébouriffe leurs cheveux, j'entends leurs secrets désirs. Les sédentaires, je les comprends. Mais mon cœur souffle surtout pour ceux qui bougent, ceux qui partent, ceux qui vont, ceux qui marchent. Les passants, nomades, voyageurs, randonneurs, explorateurs, pèlerins. Ceux dont les rêves soulèvent les pas. Ceux ou celles qui les chaussent de mes semelles. En voici une, ou plutôt deux. Alexandra Davini et son fils adoptif, le Lama Yongden. Deux arpenteurs de haut sentier. Cela fait des années que je les vois tenter de pénétrer au Tibet. Sans succès. Le pays reste fermé aux étrangers. Le jour de son premier échec, tandis qu'elle revenait sur ses pas, j'ai entendu Alexandra se promettre d'être la première femme européenne à entrer dans l'Assa, la cité interdite. Cette fois-ci, ils me surprennent. Déguisés en pauvres pèlerins tibétains, j'ai failli ne pas les reconnaître. Ils voyagent simplement. Seuls. Libres et légers. Comme moi. Leur souffle se mêlent au mien. Nous arrivons au col du Dockar. S'ils le franchissent, ils entrent dans le pays défendu. Je les préviens d'une violente rafale glacée. Tous les drapeaux de prière claquent et répètent. N'avancez pas, n'avancez pas, n'avancez plus. Alexandra ne les écoute pas. Elle se retourne vers le nord et prononce le vœu sacré. Que tous soient heureux. Elle se tourne vers l'est. Que tous soient heureux. Elle se tourne vers le sud. Que tous soient heureux. Elle se tourne vers l'ouest et murmure encore. Que tous soient heureux. Alors je m'efface et je les autorise à passer. Avec ce livre de « Deux dieux, un océan dans les yeux », c'est un autre voyage qu'on va faire. Un voyage en plein cœur des bagues. Un voyage plein de mystères. Quand il écarte les bras, Georges peut presque toucher les murs de sa chambre. Mais quand il se tient sur son balcon, son regard ne croise aucun obstacle jusqu'à l'horizon. Déjà quarante ans qu'il est le gardien du phare des roches grises. Le bâtiment le plus en mer jamais construit. Peu de passage dans ce lieu perdu où trop longtemps on a fait naufrage. Les navires se détournaient pour passer au plus loin de ce rocher maudit. Mais depuis qu'il garde cette lumière, plus aucun bateau n'est jamais venu s'y briser. Il en est fier, Georges. Et il n'a jamais voulu le quitter. Jamais plus il n'a foulé le sol du continent depuis qu'il a accosté sur ses rochers. Pas même quand il a eu ses fièvres. Tous les deux mois, un caboteur lui apporte ses vivres et la lettre officielle qui lui demande de laisser place à un nouveau gardien. Et chaque fois, après livraison, Georges, du haut de son phare, déchire la lettre aux quatre vents. Ce jour-là, le caboteur qui fait route sur les roches grises actionne sa sirène depuis plus d'un mille. Le temps est clair pourtant. Et rien ne justifie cette précaution. Il est inquiet, Georges, quand il met le nez dehors. Avec ce livre, Les Verriers de Noël, on part en voyage pas très loin d'ici, au nord des Vosges, mais il y a un peu plus d'un siècle, à la découverte d'un métier magique. Toute cette histoire a commencé un matin, exactement 36 jours avant Noël. Alors que j'engloutissais les tartines de mon petit déjeuner, maman est venue poser un pot vide sur la table en disant d'un ton sec « J'ai un demi kilo de sucre qui a disparu dans la nuit. Vous n'avez rien à me dire ? » « Un demi kilo de sucre, ici, à la campagne, ce n'est pas rien. » « Moi, je n'ai rien fait, » a affirmé ma petite sœur en me regardant. « Hé, ça va, Annie, j'ai rien fait non plus. » « C'est le Père Noël, alors ? » a grogné maman, en allant ranger le pot de gré dans le cellier. Elle semblait vraiment furieuse. « Le verre est prêt, le verre est prêt ! » Accompagné du teintement de ses clochettes, la voix du crieur venait de retentir dans la rue. Tous les matins, il parcourait le village pour sonner le début du travail à l'usine. « J'en ai profité pour échapper à l'ambiance lourde de ce petit déjeuner. Faut que j'y aille ! » J'ai marmonné avant d'avaler le fond de mon café au lait. « C'est ici que je travaille, à la verrie de Götensbruck, au cœur de la partie septentrionale du massif des Vosges. » « Oh, ça n'a pas l'air d'aller fort ! » « Voici Stéphan, c'est mon meilleur ami. » « On ne m'en parle pas, ma mère m'accuse d'avoir volé un demi-quilo de sucre. » « Stéphan a 13 ans et demi, et nous travaillons dans la même équipe. » « Fichtre ? Un demi-quilo de sucre ? Il y en a déjà pour quelques sous ? » « Les gamins, vous n'êtes pas là pour papoter ! » « Lui, c'est Karl, notre chef de place. » « C'est lui qui dirige notre petit groupe. » « S'ils nous traitent de gamins, c'est normal. » « C'est comme ça qu'on nous appelle ici. » « Les gamins, ce sont les verriers débutants qui sont au service des souffleurs de verre. » « Nous sommes chargés de transporter les pièces pour aller les réchauffer dans les fours. » « Ça demande un peu de force, mais surtout beaucoup d'adresse. » « Autour de nous, ce sont tous les métiers du verre chaud qui s'agitent. » « À côté des souffleurs de verre, il y a les cueilleurs. » « Ce sont eux qui vont cueillir le verre fondu dans les fours brûlants. » « J'ai bien dit cueillir et pas cueillir. » « C'est le mot qu'emploient les verriers. » « Comme le dit Karl, cueillage, c'est pour le verre. » « Cueillette, c'est pour les mirabelles. » « Les mirabelles, ce sont ces petits fruits dorés de la famille des prunes qu'on va ramasser chez nous à la fin de l'été. » « Ça, c'est une autre histoire. » « Les cueilleurs donnent les cannes souffleurs. » « Ils partent pour les quatre coins de l'Europe et voyagent même par bateau au-delà des mers. » « Ton voleur de sucre, il est forcément arrivé chez nous à pied. » « Elle m'a fait remarquer Stéphane entre deux réchauffages. » « Ben, il n'est pas venu par les airs, ai-je répondu en songeant à la réflexion de ma mère au sujet du Père Noël. » « Alors il a lui laissé les traces dans la neige. » « Pour le vérifier, nous avons fait un saut jusqu'à la maison pendant la pause de midi. » « Malheureusement, le marchand de bois était passé dans la matinée. » « Des traces du voleur, il ne restait donc rien. » « Pas de chance. » « Il faut que nous cherchions tous ceux qui auraient pu avoir besoin de sucre. » « Alors il nous restait froid. » Avec ce livre, le maître d'école, nous partons sur les traces d'un instituteur qui a bel et bien existé, dont Lorenzo Milani, et qui a vécu en Italie pendant la dernière guerre mondiale. Mon père se lève tôt pour aller au champ, bien avant l'aube. Parfois je l'entends. Il marche à un tâton dans l'obscurité de la chambre. Parfois il se cogne. Il fait tomber une chaise. Il jure. Puis il trouve son pantalon. Il sort les allumettes et en gratte une. Il soulève le verre de la lampe à pétrole, allume la mèche. Un peu de lumière apparaît. La faible lueur se répand, mêlée à l'odeur d'huile brûlée, jusqu'à mon lit, dans l'angle de la pièce. Sans rien dire, il me secoue. Il secoue mes frères, serré contre moi. C'est l'heure de se lever. Maman, elle, elle n'est pas là. Elle est debout depuis longtemps. Il se lève avant nous, elle. Je suis sûre qu'elle a déjà allumé le feu. Un bout de pain et mon père va dans l'étape s'occuper des bêtes. Encore à tâtons, tandis que le ciel rougit un peu, timide aux brumeuses, il conduit les bœufs au champ. Il les attelle à la charrue qu'il saisit à deux mains et donne l'ordre. « Oh là, oh ! » Et il recommence lentement à creuser le sillon à l'endroit où il s'est arrêté la veille. En avant, en arrière. Il le fera jusqu'à ce que le champ traversé de lignes droites et parallèles ne ressemble plus à une grande feuille blanche. Samedi matin, mon père me prend par la main. Il a mis sa plus belle veste. « Partons, » me dit-il. « Allons voir le propriétaire. Cette fois, il va m'écouter. » Maman m'a coiffée comme un jeune homme en mouillant mes cheveux. Elle a rajusté mon col de chemise. Elle m'a bien lavé le visage, les oreilles, avec du savon pour la lessive, le bon savon, celui qui sent Marseille. Nous entrons dans le grand jardin. Mon père s'avance d'un pas décidé. Il frappe à la porte. Le propriétaire a un avocat et est dans son bureau. « Entrez ! » Mon père entre, enlève son chapeau. « Monsieur le comte, » dit-il d'une voix qui tremble un peu d'émotion. « On ne peut plus vivre dans le noir. Maintenant, ils ont tous l'électricité. Je vous l'ai déjà dit. Ou vous me mettez la lumière ou je cherche une autre ferme. » L'avocat est habillé avec élégance. Un fume cigarette en ivoire au bout des lèvres. Il lève la tête d'un grand livre de comptabilité. Le régisseur aussi lève la tête. Il se regarde. Il sourit derrière leur moustache. Puis, le propriétaire prend une feuille sur le bureau et vient vers l'île. Avec le piano rouge, je vous propose un dernier voyage, très loin cette fois-ci, au fin fond de la Chine, en 1975, pendant la révolution culturelle. Un soir d'avril 1975, en Chine. Depuis sept ans déjà, les jeunes instruits vont rejoindre les camps de rééducation, parfois avec enthousiasme, le plus souvent sous la contrainte. Leur mission ? Éradiquer l'élitisme par le travail manuel auprès des paysans pauvres. Et aussi, étudier les écrits politiques du président Mao. La révolution n'est pas un dîner de gala. Une lune sinistre balafre le camp de Tsangtchak 46-19, à la frontière de la Mongolie intérieure. Dans le barraquement, les chambres étroites empestent la sueur tiède, le relant de charbon éteint et la terre battue. Cors entassés, les camarades dorment déjà à même le sol. À petits pas prudents, la jeune fille quitte la maison communautaire. Dehors, le vent gifle, le couvre-feu est de rigueur, mais le comité ne poste plus le gardien depuis longtemps. Elle n'a qu'à sauter le mur des latrines, suivent le chemin bordé d'arbres. Au bout, à la visière du village, elle entrevoit déjà la maison de maman Anne, sa complice. Un piano droit en comble débarras, son clavier jaunâtre sous la lampe, tirer une chaise basse, puis tendre ses mains gelées, marquer une pause, retrouver la vie d'avant, le chuchotement de son premier maître. « Petite, il faut réchauffer tes mains avec un prélude de Bac plutôt que de marteler le clavier comme une forcenée. » Elle se penche, corps frêle perdu dans sa veste bleue, natte frôlant les touches, et sans plus attendre, attaque son prélude. La chaleur affleure. La musique monte, libre, mais captive des nuits épais. Ce soir, cinq années d'exil déjà. Comme des milliers, son père, sa mère, ses quatre sœurs dispersées dans d'autres camps. Piano coupable, pianiste coupable. Les écoles sont fermées, le parti rééduque. Rééduque.